Cette année le cartel c'est du 25 au 28 avril à Nantes et c'est IMT Atlantique et ses étudiants des trois campus qui ont la chance de l'organiser. Le cartel c'est une compétition sportive organisée par les étudiants en groupe par les écoles d'ingénieurs du réseau de l'institut Mille Télécom et quelques écoles invitées. C'est donc 12 délégations, 1800 étudiants, 4 jours de compétition, 17 sports en passant du foot au tir à l'arc, l'ultimate du rugby et même les pom-poms. C'est également des supporters, de l'ambiance, un sentiment d'appartenance à son école, une volonté de ramener la coupe à la maison mais surtout c'est un rendez-vous qui dure maintenant depuis 50 ans. C'est un moment convivial où tous les étudiants se regroupent autour du même passion de sport. En résumé le cartel c'est les JO des écoles d'ingénieurs du Nouveau. Le cartel c'est une des plus grandes compétitions sportives inter-école et c'est surtout la plus conviviale, celle où les étudiants sont le plus fiers de représenter leur école. Par son format, c'est celle qui motive le plus les étudiants des écoles participantes, celle pour laquelle ils se préparent depuis le début de leur scolarité. Cette année nous fêtons les 50 ans du cartel. Cette édition anniversaire est importante pour nous et à travers nos valeurs et les actions mises en place, nous avons souhaité garder notre héritage et inscrire le cartel dans son époque. Nos actions ont été guidées par quatre grandes valeurs. Tout d'abord, le respect, indispensable à chacun des sportifs, a été notre priorité. Puis l'engagement. Nous avons encouragé tout le monde à se donner pour le sport et pour la compétition. Puis par le biais de l'innovation, nous avons favorisé la modernité ainsi que l'ingéniosité et la créativité. Enfin, l'écologie a été une grande cause pour nous. Nous avons donné le maximum pour limiter notre empreinte environnementale. Organiser le cartel, c'est une chance, mais c'est aussi un véritable challenge. Un peu comme les JO, ils changent d'école organisatrice tous les ans et ne reviendraient chez elles que dans 10 ans. Pour nous, avoir cette occasion, c'est un véritable privilège. On a eu la possibilité de nous rendre à l'édition 2023 qui a eu lieu à Alès et on a pu constater de l'ampleur de l'événement et de l'importance qu'il prenait pour les différentes écoles participantes. Enfin, l'organisation du cartel, c'est aussi un moyen de progresser, de découvrir et d'acquérir de nouvelles compétences. Cette aventure nous permet de développer des compétences de management puisque l'équipe compte 40 membres, sans oublier la centaine de menévoles le jour J. Grâce au cartel, nous avons pu gagner en aisance à l'oral, en confiance et avons appris à travailler avec plusieurs prestataires. Il faut des compétences très variées pour faire un cartel et une équipe soudée. Chacun a su y trouver les opportunités qu'il recherchait et surtout a pu s'y épanouir. L'aventure est encore loin d'être finie. Le plus gros est fait, mais le plus dur reste à faire, c'est à dire assurer le bon déroulé de l'événement. Une chose est sûre, l'équipe organisatrice EIMT Atlantique donne le maximum pour organiser un cartel inoubliable. On espère que celui-ci rayonnera au cœur de la ville lors du défilé des délégations. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous le 25 avril pour la cérémonie d'ouverture sur l'île de Nantes.